J'ai été très heureusement, et ça m'honore d'ailleurs, choisi par Hubert Deboire pour faire partie du jury de sélection des personnalités honorées tous les ans, avec mes copains José Garcia et Frédéric Diffenthal. Donc c'est la septième fois, donc c'est la septième année effectivement. La première rencontre avec Hubert Deboire c'est quand je jouais Joyeuse Pâques de Jean Poiret au sein des variétés il y a maintenant une bonne douzaine d'années à peu près. Et il était venu voir le spectacle, il avait été charmant, il était très lié avec ma partenaire Caroline Tsiol, et on s'est rencontré comme ça. Moi j'aimais le vin, je connaissais l'Angélus, je ne connaissais pas Hubert Deboire à l'époque, et on s'est connu comme ça, on s'est rencontré et on ne s'est plus quitté. Je vais faire exprès de faire un peu de provoque. Il y a un Angélus de Milin qui n'est pas un millésime reconnu comme un grand millésime, qui a totalement été occulté par 2000. Mais 2001 est un Angélus absolument merveilleux, soyeux, onctueux, soyeux, c'est de la soie. Si on veut boire de la soie, il faut prendre l'Angélus de Milin. Bon, le 2005 est évidemment, c'est ce que j'ai dans mon verre, vous voyez, alors il est très beau. A mon avis c'est encore trop tôt, mais il est déjà magnifique. Le 2009 est un chef-d'oeuvre, on pourrait au fond le boire déjà, mais ce serait-ce privé d'un plaisir à venir extraordinaire. Je ne sais pas si je vais avoir la patience d'attendre trop longtemps, mais le 2009 est extrêmement long. Mais, vous voyez, on a commencé le repas par un 2007, qui n'est pas un très grand millésime, et pourtant c'est un millésime rond, goulayant, attrayant, c'est un millésime de plaisir, d'immédiateté. Et pourquoi on n'aurait pas du plaisir immédiat ? On n'est pas obligé de souffrir, on va avoir du plaisir plus tard. Je ne connais pas de mauvais millésime d'Angélus, je n'en connais pas, je n'en ai pas bu en tout cas. Peut-être que 1992 ne doit pas être formidable, parce que c'est un millésime un peu herbacé dans le bord de l'air. Mais bon, sinon, à part ça, franchement, je n'en ai pas bu de mauvais.